Musique Musique Voilà, j'ai gagné, j'ai donné besoin pour l'argent. Tu connais ? Tu peux pas, mon vieux père doux là. Il y a un grand jeu. Et voilà, tes deux vont aller dans ta tête. Et toi, il est tenu. Bon, ça va, ça va. Regarde, il y a des six, premier six. Tu le ! Monsieur, je le foutais même. Deuxième six. Bonjour. Ado, ça va ? Théo, tu as été visiter Paga, c'est bien ça. Il est cool et zen. Théo, c'est quoi ? Non, non, ça va. Ado, où tu as dormi là ? Il faut dormir là pour jouer. Il faut t'asseoir. Deuxième. On connaît ça. Non, t'es trop bon. Ça va arriver tes sages. Non, mais il faut bouffer tout. Non, j'ai fait pont. C'est bon. Cravate sur le côté. Il faut jouer. Ado. Il faut jouer, ça va aller. C'est deux. Contre ces deux là. Non, il n'y a pas de pion. C'est pas grave. Ado. Il faut jouer, ça va aller. Ça va aller. C'est trois qui a du dos là. Voilà encore. Voilà. Six. Non, 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 non. Ça c'est cinq. Ça c'est cinq. C'est trop sec. C'est fort. Ça va, ça va. Ado. C'est pas grave. Je peux jouer. Moi, j'ai plutôt envie de jouer. Faut jouer à ma place. Faut jouer à ma place. Il y a aucun problème? Non, on vit. C'est Paris, hein? C'est bien sûr. Assieds-toi, moi. C'est avec toi, Kakrika. On m'en fait pas, Mize. Djarast for right. Ado. Je peux te voir de côté? J'ai fait quoi encore aujourd'hui là? Non, il n'y a rien. Je vais juste te voir quoi. On va poser un peu. Moi, papa, tu viens. Moi, papa, tu viens. Non, mais viens, viens. On est juste à côté là. Ado. C'est Odi, tu veux-tu voir? Tu sais pas ce qu'il va te dire. Faut pas lui prêter de mauvaises intentions. Et puis c'est bon même. Tu as vu non? Il a été inspiré par Gya. N'est-ce pas? Il faut y mettre les bonnes vibrations. On appelle ça les good vibes. Super, ça va. Djarast for right. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Viens, ma poule. Vas-y. Monsieur, toi. Mon petit. Bonjour. Chapeur. Bon, ok, assieds-toi. Non, mais viens là. L'attitude en jeu. Il faut pas poser comme ça. Si on s'est retiré, c'est pour qu'on puisse parler. Sinon, il n'y a rien de grave. En fait, c'est pour te dire que si tu me plais trop, c'est-à-dire que tout en toi me plaît. Qui te plaît? Toi? Moi. Non, sincèrement. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Non, tu es trop fain. De moi. D'accord, j'ai compris. Non, ne va pas comme ça. Non, en fait, je voulais qu'on parte à l'alucodrome demain. Demain, 28h, on va s'assoir à manger un peu d'alucodrome. Avec qui? Non, avec toi. Nous deux à l'alucodrome. Mais oui, juste question de peur. Moi, j'ai fait ça. Avec l'intimité, c'est tout. Tu vois? Il y a beaucoup d'hommes, tu frappes les gens. Maintenant, toi, sur moi, sur ça, c'est bon. Je ne peux plus faire ça. Non, je ne peux plus faire ça. C'est fini ça. Mes yeux étaient fermés. Maintenant, c'est ouvert. Pas de fois, c'est petit. D'accord, tu comprends. Demain, 28h. Il n'y a pas bon. D'accord. Adou, tu vas me tuer. Mon coeur fait comme ça. Excusez-moi. Adou! Non, il n'a qu'à passer. 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 Non, on a tout bouffé déjà. D'accord? Bon, que Dieu t'accompagne. Dieu n'a qu'à te soutenir. Tu vas avoir un nouveau travail. C'est pas un verre de Dieu. Il ne faut pas mêler Dieu à nos problèmes d'ici. S'il doit trouver un nouveau job, ça va marcher. D'accord. Bonne chance alors. Mais attends, je te préviens encore. Il faut laisser ce monsieur là tranquille. Il ne faut pas te mêler de ses histoires. Il faut surtout pas le voir. Tiens-toi loin de Bala. Est-ce que tu as entendu? Tu m'as compris? Oui, oui. De toute façon, tu me régales. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Si je reviens, on me dit que tu es même passé devant chez lui. Non, non, il ne l'a pas passé. Si je ne mêles pas de calme, il m'entend. Je ne renvoie pas mon coeur. Mème ou je n'allais plus que.. Je ne te crois pas. Tant que j'ai plus de la moitié. Mème ou je n'allais plus que j'allais plus que j'allais plus. Ce n'allais plus que j'allais plus que j'allais plus. Mème ou je n'allais plus que J'allais plus que qui vous n'allais plus que d'ici. Bala, pardon! Rien! Bala. Non, non, attends, si c'est pour venir importuner mes Génie comme tout à l'heure là, c'est pas la peine hein. Moi je ne veux pas avoir de problème avec quelqu'un dans cette cour. Non, c'est pas ça, je ne veux pas les importuner. Voilà, moi mes Génie m'ont dit que je vais passer une belle journée, je veux bien en profiter. On est d'accord? Voilà. D'accord. En fait, je voulais te demander pardon pour tout à l'heure là. Au nom de Dieu, ça ne va plus jamais se répéter. Ok, d'accord, merci. Je peux partir? Non, non, c'est pas fini. Je voulais te parler. Il faut parler, moi je vais quitter ici. J'ai pas le temps moi. En fait, je voulais te voir. En fait, je voulais te voir parce que je voulais te dire quelque chose. Regarde, il faut parler vite, moi je vais quitter ici. Parle vite. Je veux parler mais de toute façon tu fais ta figure là aussi. Bon, je vais te dire. En fait, c'est tes Génie là. C'est tes Génie en fait quoi? Ils ont créé des problèmes à mon mari. Comment ça? Il est malade? Non, 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 il n'est pas malade. Alors quoi? Il faut parler, moi je vais partir. En fait, tes Génie en fait, il a perdu son travail. Quoi? Ton mari a perdu son travail? C'est ça. Donc, c'était ça. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous avez une valeur sûre dans cette courbe. Vous ignorez les deux et vous ne le savez pas. Le vrai bonheur, on l'a apprécié quand on l'a perdu mais c'est ça. C'est ça. Vous ne connaissez pas Bala. Quand on dit Bala, Bala c'est la puissance. Je suis agrégé à l'université de Bombay. C'est la société moderne, majeure de ma promotion. Je vais bien vous dire ça. Faut dire ça à ton mari. Faut dire ça à ton mari. Il sait tout ça. Non, non, il ne s'amuse pas à moi. Mais bon, en fait... Mais bon, je voulais que tu... Je voulais que tu... Je voulais que tu demandes pardon à tes Génie quoi. Pour qu'on libère son travail. Ouais, bon. Euh... Bon... Mais Génie... Je vais le voir. Je vais le voir. J'ai compris. Ah non, non, non. On n'impose pas un temps à mes Génie. Il faut les laisser tranquilles. Tu m'en as parlé. Laisse-moi le temps de les voir. On est d'accord? On est d'accord. C'est ça. Dieu avec nous. Bala la puissance! Des gens dangereux comme ça dans la cour. Moi je dis à mon mari, je dis, le génie du monsieur là, faut pas te comparer à eux. Il l'a fait jusqu'à voilà, aujourd'hui il a perdu son travail. Et puis Edith n'est même pas venu lui parler. Je vais leur demander pardon dès. Ok, non mon dieu, on reste en contact. Merci. Ça fait 200. Jo, il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas de monnaie. Tu es au quartier sinon? Il n'y a pas de monnaie. Demain tu appelles. Salut ta soeur. Où est mon chéri? Eh! On dit gars? Ça va? Ça marche pas trop. Ah c'est pas grave. Tiens, fais moi ce numéro là. J'espère que ce n'est pas le numéro de ton type là. Quel type? Ton gars là. Ton gars qui va le gasser là, il n'y a pas de lui tu penses qu'il parle de lui? Ben, tu veux m'énerver? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'on s'est dit? On n'a pas dit qu'on ne parlait plus de lui? Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Demain me montre le mot là, c'est terminé. Tu dis quoi? Je dis... Oui? Ant est bouclé. Et moi Agathe, c'est terminé. Mais Agathe, pourquoi? Pour comment je suis fatiguée? Mais si tu as bien réfléchi. Quelqu'un qui l'aille nous soutra. Maintenant, vous avez arrêté. On va faire comment? Mais... On va faire comment? Agathe! Mais il y a une cabine qui est là. Quelle cabine? Qui va t'habiller? Qui va payer la maison? Ben, on va gérer doucement. On va s'en sortir. Comment? On ne peut pas s'en sortir? J'ai dit, on ne peut pas s'en sortir? Et puis toi, tu te lèves, tu prends les décisions. Tu ne m'avais dit même pas un peu. On va gérer la cabine un peu, un peu. Ce cabine-là, je gère et puis elle ne peut pas payer la maison. Quelqu'un qui nous donne l'argent gratuitement. Tu t'en vas, tu arrêtes avec lui et puis tu viens, tu dis... Mais moi, je suis fatiguée. Tu es fatiguée comment? Tiens, tiens, il faut faire ton numéro là. Tu vas te lever, tu vas partir. C'est quelle manière ça là? Quelqu'un qui l'aille nous paye notre maison? Il me touche aussi, c'est bizarre, je ne veux plus. Et puis ça fait quoi? C'est pas l'argent que nous on veut? C'est quoi ça là? Tu n'as pas de mal à la tête même. Tu es là. Ça va? Avec toi. Là, tu tombes malin parce que j'ai rendez-vous là. Il faut que j'aille maintenant sinon je vais être en retard. Et comme je suis là, tu rentres pour me recevoir. En fait, peut-être tu n'as pas bien compris. J'ai dit, moi j'ai rendez-vous. Si je ne veux pas maintenant, c'est pas bon. Les gens m'attendent. En fait, il y a des rendez-vous là, tu connais. Je connais quoi? Je connais quoi Théo? Tu as quoi? Faut me dire, qu'est-ce que tu as? Dis-moi qu'est-ce que tu as? Tu as un rendez-vous, je suis plus importante que le rendez-vous. Donc tu rentres et tu me reçois. Non, il ne faut pas aggraver la fin. J'ai dit, moi j'ai rendez-vous. Donc mon rendez-vous là, si tu ne veux pas, ce n'est pas bon. Ça au moins tu peux comprendre. Théo, je suis venu te voir, toi Théo. Donc tu rentres et tu me reçois. Et après, tu vas gérer tes histoires de rendez-vous. Ok, d'accord, viens. Viens. Tu m'es suée. Allons, allons. Théo, Théo, Théo. Il allait foutre ce Théo là. L'homme n'est rien de... Je me remercie. Eh mon ami est bouclé. Il pète la forme comme ça. Ouais. Mais je ne veux pas d'ailleurs. Même si ce n'est pas négatif. En plus, les médicaments sont chocs. Fermez là! Votre bala m'a plus empoisonné que soigné. Depuis hier, mon ventre ne fait que couler. Je fais la diarrhée. Mon ventre coule. Mais Mouvier, c'est super ça. C'est la même chose. Quoi? Mouvier, quand tu lis la notice d'un médicament, il y a ce qu'on appelle des effets indésirables. C'est la même chose. Pas le problème. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est une nouvelle maladie que vous m'avez créé. Non. Ce n'est pas ça. Ton ventre qui coule. C'est comme ça. Ce sont les impurités que Bala est en train de sortir de tout ton corps. Ce que tu ne comprends pas. Mais c'est difficile hein? Mon vie, sois serré. Quand la diarrhée va s'arrêter, le coup d'habitant. Sauf courir de retards comme ça. On dirait magna. Elles vont prendre draps. Non. Non. Vraiment. Mon petit. Tu me rassures hein? Tu mérites une billet. Eh, pour la cerveuse? Cerveuse? Apporte deux billets à Mégane. D'accord, j'arrive. C'est vrai, il parle français. Depuis le palais, je suis noir. Vraiment. Deux biens. Oui, deux. Envoie trois. Deux, trois. On te dit trois biens. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? D'accord, j'arrive. Ça m'a fait mal hein. Ça m'a fait mal. Sous-titrage ST' 501... ... C'est ce qu'il y a de l'esprit? Tu as déconcentré les gens. J'étais dans les vibes comme ça. J'étais en contact avec le spirituel. Avec Just Lois. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'il y a de l'esprit. C'est ce qu'il y a de l'esprit. C'est ce qu'il y a de l'esprit. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu t'expliquer un problème. Pourquoi tu as toujours un problème? Ce n'est pas que j'ai toujours un problème. Mais c'est un problème que j'ai fait comment? Je t'explique. Tu n'as pas remarqué le comportement de Théo aujourd'hui. Quel comportement? Théo est devenu bizarre. Comment ça? Il m'a salué, il faisait des trucs. Ça ne t'a pas étonné. Tu veux quoi? Quelqu'un n'aimait pas ton affaire avant. Maintenant il te prend pour son ami. Il faut te réjouir. En tout cas chez nous, si c'est chez nous les rastras, c'est devenu un pisseur l'homme. Parce que tous les frères doivent s'aimer. Tu comprends? C'est pas toi qui t'aimé le problème. Ça ce n'est même pas pisseur l'homme. Tu vas me juger à la locodrome. Il va me saluer. Il va me faire des petits trucs, des petits câlins. Comme si on faisait ça une fille. Non, tu te fais des idées. Ah bon? Non, tu te fais des idées. Ça veut dire que si Théo est d'accord avec toi maintenant, il faut profiter et tu vas attaquer sa soeur. Ça c'est un truc facile. Au lieu de penser à ça, tu es en train de voir le comportement de Théo. Quelqu'un qui ne t'aimait pas avant. Il fait l'ouverture. Il rentre dedans et tu frappes. Javate est béni? Ou bien? Au début, quand tu me parlais du Rasta, j'ai pensé qu'il y avait Rasta mania. C'était l'ouverture d'esprit. On ne dit pas Rasta mania. On dit quoi? On dit Rastafarissement. C'est bon. C'est bon? Allez Bado! Qu'est-ce que c'est? Vraiment, il y a des gens qui sont incrédules. Oh, peace and love. Javate Rastafari. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu bois? Oui, oui. Une sucrée. Une sucrée. Une sucrée. Eh mademoiselle, une sucrée pour mon chéri là. La fila, c'est ta chérie quoi? Non, c'est toi mon chéri. Moi? Oui. Où est-ce que t'es bon mon chéri? Voilà, déposez. Non, non. Non, non. Je vais servir. Dans la vie, il faut être galant. Eh, il faut apporter un local en même temps. Voilà. Alors mon bébé. Hein? Tu sais, on est dans un lieu public. Oui. Quand tu dis mon chéri comme ça, les gens vont penser qu'on est dans leur club là. Ah! Ah! Bon ben, si ça t'affecte, c'est sûr. Ah! Ah! Voilà. Ah non, attends, attends. Non, mais je te fais manger, ça fait quoi? Non, non, non. Moi, mais j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé. J'ai mangé ça. J'ai mangé ça. Ah moi, t'es d'accord. Ah? J'ai mangé. Non, je suis comme je n'ai mangé. Ca va? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est dépassé contre là, c'est bon. En tout cas, j'ai bien mangé. Et toi, c'était bon? Oui, c'était bon. Moi, j'aime bien ça. Non, je t'ai apporté. Voilà, je t'ai apporté un cadeau. C'est vous donner à qui? Non, cette bague symbolise tout l'amour que j'ai porté. Mais tu as mouru de qui? Mais de toi, bien sûr. Pourquoi? Je t'ai fait quoi? Je t'ai même envie de me faire laissir comme ça. Pourquoi tu me suis sur ta publique? Si tu m'as appelé, je te fous, mais tu m'as appelé. Non, non, ne vas pas. Tu as tout mon espoir, tout mon amour. Ne vas pas, s'il te plaît. Tu ne vas pas! Je t'ai même pas. Je t'ai même pas. C'est lui qui est là. Il est tout. C'est très bon. La description des valeurs juste. Il faut que tu pote, tout le monde. Il faut que tu pote. Il faut que tu pote. C'est-à-dire que tu as un autre monde. Il ne faut pas qu'il utilise la stratégie du reteur. Il ne s'est carré très méchant. C'est le monde. Je t'ai même pas. Bonjour monsieur. Bonjour. Si c'est la compagne que vous recherchez, vous allez m'excuser beaucoup. Je suis là, je vais rester seul. Qu'est-ce que je vous ai dit, il y a beaucoup de place dans le maquillage ici. Vous vous asseyez où vous voulez. Je vous comprends. La perte d'un emploi suscite vraiment de la tristesse. Attends, qui vous a dit que j'ai perdu un emploi? Je vais le présenter à vous. Je suis Diom Bosco. Parapsychologue. Vous êtes parapsychologue? Donc vous... Vous lisez... L'âme des gens est une vitre pour moi. Je vois tout. C'est tout. Excusez-moi. Docteur Bosco, il faut que je m'en aille. Et encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et vraiment, il va falloir qu'on se revoie. Excusez-moi Monsieur Kofi, comme je suis en entretien. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, comme j'ai votre carte de visite, je vais vous appeler. Et là, peut-être on pourra se revoir. Il n'y a pas de problème. Merci Docteur Bosco. Au revoir Monsieur. Au revoir mon frère. Je jure que vous devez être très célèbre. Vous devez être très célèbre. Il y a des chefs d'Etat qui viennent me voir ici. Non, ça ne peut pas m'étonner. Peut-être que je vois là. Donnez-moi votre main. Non, votre main droite. Ok, d'accord. Je vois un homme court. Il est un peu courbé. C'est un marabout. Un grand marabout. Mais vous n'êtes pas loin de lui. Vous avez eu des histoires avec lui. Vous avez offensé ce génie. Ce n'est pas là. Il faut lui demander pardon. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Donc je dois lui demander pardon. Il faut lui demander pardon. C'est tout. Bonne journée. C'est tout. Donc je dois lui demander pardon à Bala. Bala. Non, les gars, je ne peux pas vous dire. Quand le gars m'a invité à l'alocodrome, on arrive là-haut. C'est lui qui va me servir le sucré. Il dit non, il faut laisser ça, il faut laisser ça. Maintenant, l'alocodrome, il va piquer l'alocodrome et mettre dans ma bouche. C'est compliqué. Il veut tout lui donner. Il veut tout lui donner. Il veut tout lui donner. Non, mais il cracera. Non, non, non. Il n'aime pas. Cracera sur lui. Maintenant, il m'attrape, il fait ça. Tu vois ? Non, 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 non. Là, ça devient dangereux. Le vrai père, est-ce qu'il n'est pas un peu dans le club rouge ? Plus en rouge, ça doit être rouge foncé. C'est ce qu'il a dépassé. Mais c'est bien sûr. Viper, de toute façon, il était derrière la dernière fois. Tu as vu ? On a remarqué ça. Tu as remarqué ça ? J'ai senti ça. Ça me donne. Hadou, ta gomme est arrivé. Clarisse. Ne me fuis pas mon bébé. Attends-moi, c'est moi, c'est pas Théo. Viens, c'est Alfa Bob. Qu'est ça ? Attends-moi, tu ne me réconnes pas ou quoi ? Théo ne vient pas. Il ne vient pas. Non, mais tu ne sais pas ça. C'est quoi qu'il n'est pas là ? Non. Il a changé des camps. Non, il faut laisser ça. Non, je ne crois pas. Il a changé des camps. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Mais les gens sont comme ça. On est dans un monde de Babylone. Donc souvent, les gens changent des feelings. Tu as vu ? Il y a des moments, ils sont cool. Il y a des moments, ils sont bizarres. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Tu veux me gérer ? Oh, toi aussi Hadou. Si tu racontes quoi ? Plein de femmes qu'il y a ici, Théo va te gérer. Pourquoi ? Aïe. Pourquoi toi ? Tu n'as pas remarqué ? Il n'y a pas. Aujourd'hui, c'est les bisous. Les caresses, les fleurs, tout ça qu'on lui donne. C'est ce qu'elle est devenu zen. Il a déjà la visite. Il a déjà la visite. Non, regarde. Le monde de Babylone où on est, les gens changent de position. Tantôt, il est zen. Tantôt, il est fouca-fouca. Tu as vu ? Non, non, non. Allons, allons. Non. C'est ainsi qu'il a la visite. Les gars, les gars, les gars, les gars. Tu as aussi. Pourquoi tu parles comme ça ? Et puis toi, tu es sûre que Nourtu qu'on a donné à Clarissa. Elle a mangé. Elle a mangé ? Elle n'a pas mangé. C'est Théo qui a mangé. Toi aussi. Nourtu de balala. Non, non, c'est Clarisse qui a mangé. Tu n'as pas mangé, Théo ? Non. Théo est inspiré par Diaz. C'est ce qu'il te dit. D'accord, laisse. Si tu ne vas pas ici, il va chez Diaz. Laisse ça. Allons, on va voir nos gars. On va voir. On va voir. On va voir. Toi, on va voir. Tu n'as pas fait. Ça, c'est combien ? C'est deux. Et ça ? On va là-bas, c'est trois. Ah, c'est que tu n'es pas saoulé. C'est pas saoulé. Moi, ici en Rasta, je ne bois pas l'alcool. Tu sais. Non, je ne bois pas l'alcool. Non. Oui, c'est ça. Passons ta main, il n'y a pas écailles dessus. Tu dis quoi ? Passons les garbailles, il n'y a pas écailles. Sa Majesté, celui-là, l'impérial a dit que la vie est précieuse. Il faut l'entretenir. Quand tu vois le thon qui peut entretenir ta vie, il faut manger le thon. Il n'y a pas de totem à ça. Tu as vu, non ? Donc, quand ça joue, on peut être végétarien et puis là, on peut manger les animaux, c'est ça ? Allons-y. Il n'y a pas. Toi, là, je comprends ton problème. Tu ne veux pas payer les poissons. Laissez-moi aller payer encore. Mais c'est ton tour. C'est toi qui paye aujourd'hui. Il laisse appeler tout. C'est toujours tout. Il m'a été nourri. Tu n'as qu'il m'a été nourri. Toi, tu peux me nourrir. Moi, c'est Jack qui me nourrit. Ce n'est pas quelqu'un qui me nourrit. Tu ne peux pas aller à Jack au Gavadou. Allons-y, tu vas payer les poissons. Non, il ne peut pas partir. C'est bon, il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir. Il ne faut pas partir. C'est à moi que tu demandes. C'est où? Allons-y. Elle ne paye pas demain. Rosine, est-ce qu'elle a repris l'école? J'ai payé le livre mais elle est très malade. Comment? Malade? Elle a quoi? Je ne sais pas depuis hier. Son corps chauffe comme ça. Je ne comprends plus rien. Il ne sait plus quoi faire. Son corps chauffe. Tu l'as amené à l'hôpital? Il souffre. Je te dis que Raïssa, c'est ta fille. Elle joue ton rôle de papa. En tout cas, tu as raison. Raïssa est vraiment ma fille. Parce que quand je regarde Raïssa, son sourire, sa manière de manger, je me vois à travers elle. Il faudrait que je lui donne un nom de doula. On doit faire son baptême. Parce que chez nous, c'est comme cela. Dis-moi, tu as payé les médicaments. Il souffre. Je dis que c'est un franc même, je n'ai pas. Il n'est pas errant. Un instant, un instant. Ma fille, elle ne peut pas rester comme cela. Tiens, tu vas payer les médicaments. Tu vas à l'hôpital. Et puis, tu payes les médicaments avec... Une soupe, cela va faire quoi? Je vais prendre Raïssa. Je vais la mettre dans le taxi. Je vais la faire entrer dans l'hôpital. On va ressortir. Tout cela, c'est moi qui la soulève. Il faut que tu donnes 10 000 en même temps. Tu donnes 10 000 en même temps. Et puis, quand on me donne l'ordonnance, je paye en même temps l'hôpital là-bas. D'accord. Alors, ce n'est pas bon comme cela? Si, si. Ma fille, merci. Si, on donne l'ordonnance de t'amener cela non? Oui. Il va apporter cela ici. D'accord. C'est ma fille. Pas de problème. Même pas de problème. Ma fille, merci. C'est que merci. Ma fille, encore tu me dis merci. C'est mon devoir. D'accord. Bon. Non. Elle va manger. Ok. Le soir, je passe là-bas la voir. Tu vas passer à la maison? Oui, à la maison là-bas. Pour voir son état de santé là. Tu vas passer chez moi? Oui. Non, ce n'est pas la peine. J'ai décidé de l'amener chez la vieille. Pourquoi? On va faire un indigénat. Un peu d'indigénat. Oui, 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 oui. Indigénat, c'est bon aussi. C'est bon, c'est bon. Mais Rosine, je te demande pardon. Si on te donne l'ordonnance là, pardon, il faut m'apporter cela. Il s'ouvre. Pourquoi? Pas de l'ordonnance. Tu as besoin de me les donner pardon. Ah, il ne faut pas laisser cela là-bas. Et après, tu vas dire non, je n'ai pas eu l'agence à connaissances. Apporte cela. Je vais amener. D'accord. Bon, au revoir. Je salue ma fille. Ma belle, comment tu vas? Ça va et tout? Bien. Viens. On dit quoi madame? Ca va et quoi? Ca va bien. Clarisse, ton frère est devenu bizarre. Il me fuit. Et pire encore, il est tout le temps avec ce groupe de jouets de Ludo. Tout ça à cause de ce tabou. Tu en sais quelque chose? Théo ne m'aime plus. Annabelle, je crois que votre couple traverse un moment un peu difficile. Mais calme-toi, ça va passer. Théo va te revenir. Tu sais, je n'ai jamais vu un aussi beau couple. Un aussi beau couple? Tu veux que je t'avoue quelque chose? Je n'y crois plus. Annabelle, calme-toi. C'est quelle affaire ça? Tu es là? Pourquoi tu as voulu qu'on se voit ici? Attends, je vais aller m'échanger. Non, ce n'est pas la peine. Tu viens de te voir juste pour deux minutes. Ah, d'accord. Tu ne veux pas prendre un peu de café? Non, ça va. Je ne veux pas m'asseoir, ce n'est pas la peine. Théo, qu'est-ce que tu passes? Comment ça? J'ai fondé tous mes espoirs sur toi Théo. Tu veux mettre la honte sur moi? Ah, je ne comprends rien. Théo, tu veux mettre la honte sur moi? Comment ça? C'est quoi cette histoire? Toutes tes espoirs sont là et c'est où le problème dedans? Théo, c'est quoi cette histoire entre Hadou et toi? Ah, Hadou? Il faut laisser ça. De laisser quoi? Il faut m'expliquer. Je suis en train de traverser une période trop compliquée, après je vais t'expliquer. La période que je suis en train de traverser là, il faut m'expliquer c'est quelle période? C'est ça que je suis en train de te dire. Je suis dans cette période là, c'est une période que moi-même je ne comprends pas. Quand je veux comprendre, je vais t'expliquer, c'est pour ça que je t'explique après. Théo, quand tu vas comprendre la période que toi-même tu vis, Il faut m'appeler. Il faut m'appeler. Je vais t'appeler mais c'est ce que je suis en train de te dire. Quand tu vas comprendre là, il faut m'appeler. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Oh, pardon. Ben, je l'ai dit. Il y a des filles avec les bords. Je ne suis pas obligée de vivre avec les femmes. C'est bon ça. Il faut me laisser tranquille. Tu as compris? Laisse-moi tranquille. Je ne veux même pas parler avec quelqu'un ici et puis on va venir m'insulter encore. On va venir me traiter de femme stérile. Je ne veux pas. Donc je veux rester dans mon coin. Tu es trop rancune. Si je ne parle pas avec toi ici, je ne vais pas parler avec qui? Ah bon? Donc tu savais ça et puis tu as dit à ta fille de Raïssa de m'insulter là? Qui? Moi? C'est Raïssa qui t'a dit ça? Mais... Elle est polie quoi! Rosine! Un jour, Raïssa m'insultait. Elle croit que toi-même tu étais là et puis tu l'encourageais. Moi je ne sais même pas. Mais elle est polie. Laisse. Faut te calme même. Si tu entends des pleurs dans la maison, c'est que c'est Raïssa qu'elle te le plaît. Pardon! Non, il ne faut pas aller tuer ton enfant encore de moi. Faut te laisser. Mais il y a longtemps même que je voulais parler avec toi. Mais comme tu as un problème, je voulais même parler. Ah, ça a dit quoi! Tu sais que dans le cas, les gens parlent beaucoup. Les gens parlent beaucoup même. Il y a des choses qui se disent. Il y a longtemps même que je vais te dire. Ils sont des petits concons, il faut m'affirer. Sinon les gens disent que... Ta fille là, que c'est l'enfant de Yussouf. On dit que c'est avec Yussouf que tu as fait enfant. Moi-même! Moi-même! Ah, toi aussi! Il y a un enfant avec Yussouf. Quand tu regardes Raïssa, et puis tu regardes Yussouf là, il se ressemble. Il faut voir, est-ce qu'il se ressemble? Mais on dit que toi aussi, tu vas toujours chercher l'argent. Et puis tu connais mes problèmes, j'ai trop de problèmes. Non, si je vais chez Yussouf là, c'est pour le couper. C'est tout! L'agent Wari! Donc c'est pour lui le couper? C'est pour lui le couper! Mais Yussouf là, tu as raison. Yussouf là, il ressemble à quelqu'un qu'on doit couper. Ah bon t'as vu non! Il aime trop ça! Il faut bien le couper même! C'est ce que je fais! Si tu me coupes la peau, mets pas à m'oublier! Je ne vais pas t'oublier! Donc voilà, c'est fini! On va voir! D'accord, je viens là-bas après! Allo bébé? Je suis au même endroit là. Chambre 6? Non non non! Je t'en supplie, rejoins-moi! Je t'assure que tu retourneras satisfaite cette fois-ci. Je suis de mon affin! Je pète la pleine forme! Après ça, tu ne parleras plus de séparation! Ok? Je t'en supplie. Bisous bisous. Alors tu viens? Je t'abrasser! Yes! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Agathe J'arrive Sous-titrage Société Radio-Canada Agathe 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 Tu veux me voir pourquoi ? Si j'entrais te dire, il faut ouvrir te parler. Voisin. 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 Laisse tes chaussures dehors et puis entre. Asseyez-vous. Vous avez eu la chance. Vous avez eu la chance de venir me voir. Mes génie, allez-vous gifler ? Mes génie, allez-vous gifler ? Vous allez devenir fous dans la rue. Vous allez marcher nul, manger dans la poubelle, boire l'eau sale. Vous vous promenez dans la rue à boire comme un chien. Vous marchez nul, les enfants sont courus derrière vous. Vous allez avoir honte. Vous avez eu la chance. Vous avez eu la chance de venir me voir. Vous avez eu la chance de venir me voir. Je suis venu te dire merci à tes génies. Il faut leur dire merci. Merci d'avoir accepté mes excuses. Sinon, qu'est-ce que j'allais devenir fous? Fous! Fous! Est-ce que tu es fort? Hein? Non, tu es fort. Voilà, tu es fort. Le seul problème que j'ai maintenant là, c'est comment je vais m'arranger pour retrouver un emploi. Un emploi? Mon travail est là parce que toi tu sais que je travaille plus haut. C'est un petit problème. Un petit problème. D'accord. Mais avant, bon, il faut que je rentre en communication avec mes génies. Et ils vont me dire comment je dois m'y prendre. Hein? D'accord. D'accord. 11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15, 666, 777. Allo? Allo? Oui, c'est le monde des esprits. Ah, excusez-moi, c'est le purgatoire. Purgatoire. D'accord. Mettez-moi en communication avec le monde des esprits. Mettez-moi en communication avec le monde des esprits. C'est ce que j'ai dit. Attends, mais on dirait qu'au purgatoire, là-bas, vous ne travaillez pas bien. Quand même, respectez les gens. Respectez les gens. Vous ne me connaissez pas? Quelles sont ces manières-là? Non, non, vous plaît, frère, pour travailler, vous... Attends, mais c'est quel narcissisme, ça? Mettez-moi en communication avec le monde des esprits, là. Mais vous pouvez passer la liaison. Quelles sont ces manières? Mais méfiez-vous, hein? Non, 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 respectez les gens, quand même. Vous n'arrivez pas à faire à n'importe qui. Oh, mais c'est ce que sont ces manières, allo? Oui? C'est le monde des esprits? Ouais, 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 non, c'est Bala. Bala, le sorcier moderne agrégé de l'Inde là, Chine, Osaka, Bombay, oui, voilà, non, non, je ne sais pas, c'est des vocats de purgatoire là, il faut leur parler, parce qu'ils ne savent pas décevoir les gens, non, 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 ils ont une manière de se foutre des gens, moi je n'aime pas ça, parce qu'ils vont amener les gens douter de nous, et là, non, non, ça ne marche pas avec moi, c'est quand même Bala là, attends, c'est quand même Bala là, mais alors, il n'y a plus de respect pour les gens, oui, oui, d'accord, ok, d'accord, voilà, ce dont je voulais te parler, c'est que j'ai un cas devant moi ici, c'est mon ami, mon voisin, Gaston, 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 vous le connaissez, vous le connaissez, voilà, comment, ah non, il a présenté des excuses publiques et vous avez dit que c'est fini, mais vous allez me gifler, pourquoi encore, non, non, voilà, c'est fini, j'ai dit c'est fini, ouais, on est entre nous, moi c'est mon frère pratiquement, ouais, voilà, merci, bon, voilà son cas, c'est que, il ne travaille pas, il veut du boulot pour pouvoir subsister, parce que quelqu'un qui ne travaille pas, il ne peut pas vivre, mais il va vivre avec quoi, il n'a pas de ressources, il n'a rien, c'est un chômeur, je lui donne quoi, le parfum du ciel, c'est pas un peu trop fort pour lui ça, c'est lourd, ah, c'est ce qu'il lui faut, bon, d'accord, je vais lui donner, non, vous m'avez livré ça, il n'y a pas longtemps, ouais, d'accord, d'accord, je vais lui donner ça, ok, merci, hein, ouais, ouais, mais bon, entre nous, il paye combien, quoi, quoi, ouais, 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 c'est une elle est morte, il est mort, il est mort, il est mort, j'ifle là, même temps et ça va mourir, Non mais quelqu'un qui ne travaille pas, qui a des problèmes déjà pour manger, vous lui demandez de payer 25 000. C'est pas la mort. Mais il va avoir ça où ? Apprenez à nous respecter. Amenez les gens aussi à nous respecter. Il ne va plus avoir confiance à moi. Il va penser que je suis... Oh non, 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 non. Facilitez-nous la tâche. Non, 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 je suis calme, je suis calme, je suis calme. Bon voilà, non, 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 il faut diminuer, il faut diminuer, il faut diminuer. Diminuer. Il n'y a pas de payer quand même. Tu enlèves 1 000 francs. Hé 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 hé. Tu enlèves 1 000 francs. D'accord. Voilà. Donc il paie 24 000. Il va mourir. D'accord. Il n'y a pas de problème. Là au moins c'est bon. Sinon il va mourir. Merci hein. Merci. Ok. C'est pas facile hein. Bon. T'as payé 26 000. Euh 26. Non. Ça va faire 24 000. Comment ça 24 000? Non. Comme quand je t'ai écouté, tu as dit, d'abord tu as dit 25 000. Je ne sais pas si c'est eux qui ont dit ça. Mais tu as dit 25 000. Maintenant toi, toi même t'as dit non, comme je suis ton voisin, comme on est ensemble, il n'a qu'à diminuer. Il n'a qu'à enlever 1 000 fois. Moi j'ai dit ça. C'est ce que j'ai entendu. Sinon, je ne sais pas. Comme c'est une question de communication, peut-être que c'est un code. Mais ce que j'ai entendu là. Donc peut-être que c'est moi qui ai mal entendu. D'accord. Ok. Donc il faut payer 25 000 francs alors. Non, je suis en train de dire que si, c'est ce que j'ai entendu là. C'est-à-dire que ça va faire 25 000, moins 1 000 francs. Encore? 24 000. Non, c'est la conclusion de votre communication. Vraiment, vous mettez toujours les gens dans des situations difficiles. Bon, il faut payer les 24 000 francs là. Il faut payer. Je ne comprends pas. Il faut faire vite un. Tout de suite. Je ne sais pas. C'est mon argent. Est-ce que c'est mon argent? C'est mon argent de jeunes qui vont voler leur argent. Ils vont me giffler? Ils vont me giffler? Vous voulez ma mort? Tu es posséant à terre? Non, non. Ahhhh... Bon. Je vais vous donner le parfum du ciel. Parfum du ciel. Oh oh oh! C'est ici ça! Dior! Un douille! Vous ne pouvez pas faire de tout ce que je suis occupé? Parfum du ciel. C'est difficile ici. Donc ça c'est le parfum du ciel. Donc il faudra attendre devant l'employeur avant de l'utiliser. Dès que j'arrive au boulot là-bas. Voilà! Il faut mettre ça sur. Mais devant l'employeur, il est le seul à sentir le parfum. Personne d'autre ne doit sentir avant lui. Même toi, tu ne dois pas sentir avant lui. C'est complet. Ok? C'est complet. Dieu nous protège. C'est fini. Il devait y avoir quoi encore? Non. Alors? Mettez la monnaie. Monnaie? C'est dans ma main que vous avez pris l'argent? C'est pas dans la main que vous avez déposé l'argent? Non, je ne suis même pas capable de toucher à l'arrière. C'est moi, tu dois vous faire la monnaie. Ou bien si vous voulez le réclamer la monnaie, allez-y. Je vais le voir, qu'est-ce que c'est la monnaie? Qu'est-ce que c'est la monnaie? Le billet sale sale comme ça, il n'y a même pas un billet propre. Et je ne vais pas faire ça là. Je t'ai fait la monnaie. Laissez les chaussures dehors! Hey! Laissez les chaussures dehors! C'était toi tout à l'heure là. Oui, c'était moi. Excuse-moi. Tu as aussi cassé ton visage ou quoi? Voilà, c'est ça. J'aime la cour. Tu as raison. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu connais Issouf non? Le propriétaire de la cour. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Non, il n'y a rien. Je suis venue te voir et que tu rentres Issouf fou de moi. Il n'a qu'à être zézé de moi. Il ne va plus me demander l'argent du loyer. C'est un petit problème. Je savais que je pouvais compter sur toi. Depuis que tu es dans la couille, tu as vu une famille Issouf devant ma porte. Je suis en train d'encaisser le loyer. Non, pourquoi? Non, Issouf ne peut pas finir m'encaisser le loyer. Tu l'as une fois vu devant moi? Non. Non, tu ne peux pas le voir. Moi, je tiens Issouf dans la main. Il souffrait dans ma pomme comme ça. Il se voit tomber. Il se voit tomber. Il se voit tomber. Il se voit tomber. Je le tiens. J'ai mis de la poudre magique devant ma porte. Il se voit tomber. Donc, quand il vient d'encaisser l'argent du loyer, ma maison disparaît. C'est comme si ma maison n'existait même pas dans son plan. Bah, tu es fouadé. Il encaisse tout le monde. Moi, je suis là. Tu es fouadé. Il faut faire ça pour moi. Je veux que Issouf me mange dans la pomme. C'est comme un bébé. Tu vois? Oui, je fais ça. Pardon? Non, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile mais est-ce que tu as de l'argent pour payer? C'est ça? C'est ça aussi. C'est là le problème, le gros problème. C'est que je n'ai même pas un homme. C'est une femme que je n'ai pas. Comment faire? C'est pas de... Non, comment en fait? Comment en fait? C'est à toi de voir? Je fais comment? Ah ah ah, tu te la ta mère. Comment en fait? Moi, je ne sais pas. C'est comme ça. Moi, j'ai eu ça du cas. Il y a des gens qui viennent me voir. Et souvent, quand ils viennent comme ça et ils n'ont pas l'argent d'espèce. C'est moi qui les représente. C'est toi seule. Je vais faire comment? Ils sont obligés. Il n'y a pas de problème. Ce qui n'est pas long. Non, ça ne sera pas long. Tu reviens à Minou. Tu t'attends? Tu n'as pas manqué? Non, je ne vais pas manquer. Mais Minou, la fouette est ponctuelle. Parce que les genoux sont ponctuels. Ils n'aiment pas les retards. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'aime manger ça. C'est une bonne chance, je ne vais pas me lever. Oui. Votée, comment ça va? Ça va du tout. Tu vas rentrer pour quoi? Non, je suis venu. Mais pourquoi? Attends, tu es venu pour ton ami Hadou. Oui. Tu n'es pas un garçon? Je suis un garçon mais... Va lui dire que moi je dis que l'amour n'est pas forcé. Et puis lui-même, je ne l'aime pas. Toi, je ne t'aime pas. Tout votre groupe, je ne vous aime pas donc tu m'emmerdes et fous-moi le camp. Tu ne te regardes pas, tu es aussi. Moi-même, tu m'emmerdes et je ne me fous le camp aussi. Tu ne te fais pas de la tomille, je n'en ai pas de bain. Tu vas nous entendre. Je peux boucler une bière. Ce n'est pas de la bière que je vais vous servir. Imbécile! Ce n'est pas de la bière que je vais vous servir. Buvez le contenu de cette bouteille. Buvez le contenu de cette bouteille. Qu'est-ce que c'est? Vous ne reconnaissez plus ça? Vous ne reconnaissez plus ça? C'est la potion que votre escroc de patron m'a vendu pour soigner ma soi-disant... Mon truc là. C'est la potion que j'ai fait. Attends, asseyez-moi, asseyez-moi. Doucement. Voilà. Respirez-moi tout ça. Voilà. Ça ne vous a pas guéri, non? Tu veux savoir? Buvez d'abord. Tu veux savoir? Ne vous en faites pas. Déposez, déposez. Je vais vous faire une révélation. Bala a sauvé des vies, même les plus désespérés. D'autres gars? Bala a eu comme problème insignifiant. Tranquillisez-vous, vous avez désormais frappé à la bonne porte. Votre problème sera résolu. Tranquillez-vous. Nous allons parer au plus pressé. Mais parer au plus pressé, dépêchez-vous donc! Parer au plus pressé, dépêchez-vous! Ne vous en faites pas, vous avez frappé à la bonne porte. Voilà. Vous êtes sur le point d'être sauvés. Demoiselle, une bière. Pour affaîchir, le vieux bain vous clé. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous ne pouvez pas vous foutre des gens. Vous ne pouvez pas vous foutre des gens. Agathe qui vient de me quitter et tout et tout. Mais non. Voilà, une bière fraîche. Voilà. Le temps d'arriver chez Bala pour prendre la bouteille qu'il faut. La bouteille à la dimension de votre souffrance. Tranquille. Voilà, on va chercher, on arrive. Non, mais attendez. Qu'est-ce qui me garantit que vous allez revenir? Vous m'avez déjà fait le coup. Vous m'avez déjà fait le coup. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Tout ce que vous voyez sur cette table-là, ça n'a pas été encore payé. Même pas. Nous sommes très mal placés pour laisser une facture impayée ici. Voilà. Donc, on revient vous payer. On ne peut pas laisser une facture impayée ici. Bon, après, dépêchez-vous donc. Et revenez vite. Tout de suite, parce que je n'ai pas tout ça à faire. Tout de suite. Buvez, buvez, voilà. Rappétissez-vous. N'allez pas vous foutre des gens comme ça. Assez pas, c'est bon. C'est quoi ça? Ressa, tu vas me tuer. Bala! Bala! C'est ta fille-là. Elle a fait quoi? C'est ta fille-là. 40e sur 40 élèves. Ça va vous faire comment? Mais elle a travaillé, hein? Aïe! Elle est la dernière de sa part, elle a travaillé. Non, mais ça, c'est quelque chose. Elle pourrait encore être derrière là-bas? Ah, bah là, toi aussi. Ressa? Est-ce qu'elle a normalement utilisé le bic? Est-ce que tu as bien utilisé le bic, là? Mais tout seul, mon voisin s'est utilisé. Voilà, mais voilà! Mais je t'ai dit, je t'ai dit, ce stylo-là, c'est un stylo magique. À part celle-là, personne d'autre ne doit y toucher. Tu as entendu? On t'a donné bic, l'on dit, c'est pour toi seul. Tu as l'a donné à ton voisin pour quoi? Le capa est gâté, hein? Le capa est gâté! Ressa, tu vas me tuer. Le capa est gâté, le capa est gâté. Ça, le génie du stylo est fâché comme ça. Ça, il faut lui demander pardon, hein? Mais moi, je vais lui demander pardon comment? Je fais quoi? Non, tu sais pas. Mais je sais pas. Tu viens à minuit. Comme d'habitude. Ah, ben là, moi, je suis fatiguée de ça, là. Je suis fatiguée. Oui! Tu es fatiguée? Mais oui! Donc, on laisse tomber. Ah non, c'est à toi de voir, hein? Comme... Ma chère, c'est... Ça concerne ma fille, je vais faire comment? Je vais venir. Ah, dis avec nous. Dis avec nous. Donc, tu passes à Mimou. Tu passes à Mimou, hein? Tu passes à Mimou, cette fois-ci là, bon. En tout cas, il faut vite faire manger, parce que c'est vraiment, moi, je suis fatiguée. Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui fais, c'est mes génies. C'est mes génies. Tout ça, c'est toi, tout ça. Hé, regarde-moi ici. C'est toi. C'est toi qui envoie tout ça, là. Mes génies, bon... Tiens là, moi, je vais arranger ça. Je n'ai pas la même génies comme je suis en train de te parler. Après, ça va partir. Là, on commence vite pour finir tôt. Hein? Voilà. 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15. 666, 777. Allô? Ah, problème de réseau. Allô? 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 Non, il y a résau ici. Allô? Oui, c'est pas là. Pas là, pas là. Pas là. Oh, c'est coupé. Allô? 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 Il y a résau ici. Allô, oui, c'est pas là. C'est pas là. Pas là. Oui, oui, oui. Monsieur la facture. Quelle facture? Quelle facture comment? La boisson que vous avez consommé là c'est cadeau bien? Non mais c'est mes amis qui ont commandé la boisson. Qui? Vous ne les avez pas vu les deux? Non c'est pas mon problème. Les deux escrocs là. J'ai fini mon service et je l'ai fait. Je dois rentrer. Payez-moi. S'ils viennent ils vont vous rembourser. La facture. Mais on va faire comment? On va faire comment? J'ai dit de me payer. Je ne l'ai pas. Quand tu buvais la cité doux non? Faut me payer mon argent je vais partir. Ah non non non. Moi je ne l'ai pas commandé de boisson. Je ne peux pas payer. Monsieur je ne peux pas rester ici à cause de vous seul. Payez-moi je vais partir. J'ai fini mon service et je ne peux pas rester ici. Voici la facture. Je ne peux pas rester ici. Bonne chère madame. Bonjour monsieur. S'il vous plaît je voudrais voir le chef. S'il vous plaît. C'est comment? Vraiment ça va pas pour le fils de Dja. Aïe! Il a un enfant Dja là? C'est quoi? Tu n'as pas le fils de Dja. Tu n'as pas le fils de Dja d'abord? Quand je te parle toujours de la mentir je l'ai bête. Comment ça? Tu sais que tous les rastans c'est les enfants de Dja. Moi je suis un rastan donc je suis fils de Dja. Je parle de moi là. Tu parles de toi-même? Oui. Mais tu as vu Clarisse oui ou non? C'est ça que tu m'as suivi? Mais c'est ça que je te parle là. Mais ça c'est pas pour toi? Non en fait on dirait que Clarisse elle n'a pas mangé la nourriture. Tu as vu non? Mais est-ce que tu pouvais voir Clarisse? C'est-à-dire que quand je suis arrivé devant le portail et puis j'ai cogné là. Elle est sortie. Non! Non! Clarisse a failli bondir sur ma gorge pour me trangler. Aïe! Non mais si ce n'était pas l'assistance de Dja Dja. J'étais un homme mort. Il est à l'avancé? Oh oh! Dja est toujours à l'avancé. Tu as vu? Non Sarah vraiment moi je ne peux pas comprendre ça. Non c'est pas vrai. Mais moi je ne comprends pas quoi. Tu as vu comment il te parlait qu'il n'était pas elle qui a mangé la nourriture là. Mais tu as raison. Tu as raison. Sarah on fait comment maintenant? Non on va aller trouver Bala. Moi encore? Oui on va trouver Bala. Ce qu'il a fait là. Il n'y avait pas là-bas. Tu dis quoi? Il n'y avait pas là-bas. Non tu vas la laisser comme ça. Il n'y avait pas là-bas. Non regarde. Il faut qu'on aille demander des explications. Il n'y avait pas là-bas. C'est les gens qui font et puis Babylone monte sur nous là. Non. Non. C'est-à-dire que toi on te donne un truc en tant qu'Africain là. Il faut mettre ça Guigui. Mais tu laisses et puis ça échoue. Demain les Babyloniens vont venir. Ils vont prendre ça encore pour nous renverser. Petit truc de Bala. Théo veut m'écrire. Moi je vais aller chez Bala. Et c'est Bala où tu veux m'écrire. Il a fait comment? Mais donc c'est pourquoi il va détacher? Pour que Théo qui dirait toi? Moi je ne veux pas. Moi je vais voir Clarisse. Moi je vais la voir. Je vais voir ce qu'il va me dire. Mais si toi tu as oublié Théo. Attends. Et toi-même tu sais. Tu connais bien Théo. Tu veux partir là-bas. Allons, on va voir Bala toi aussi. Ces gars là il faut que je le conte. C'est-à-dire que si je les crie là. Non. Non. Vous laissez ça. Celle-là il va voir un rasta dingo même. Vous laissez ça. Allons. Patientez un peu si vous voulez. D'accord. D'accord. Oui? Oui patron. Il y a Monsieur Gaston Lobat qui impérera vous rencontrer. Ok. Monsieur Gaston Lobat, le patron va vous recevoir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Non vraiment, on a souvent besoin d'être plus petit que toi. Bala comme moi je méprise là. Bala. Son passe là a déjà commencé à prendre. Entrez. Mais c'est ta famille ou deux ça? C'est le Monsieur. Mais ce n'est pas vrai. Mais c'est... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oui? Entrez. Monsieur? Merci. Oui, c'est bon Monsieur Gaston. Je suis diplômé de... C'est bon. Donnez-moi votre dossier. Oui. Merci. Mais comme je vais... Revenez plus tard s'il vous plait. Revenez plus tard. Vous allez m'appeler. Disposer, il n'y a pas de problème. Revenez plus tard. Merci. Lala, merci ma papier. Tu viens chercher du travail et puis tu es sale comme ça. A partir d'aujourd'hui, il faut contrôler l'hygiène des visites avant de les faire venir à mon bureau. Entendu? Ok, merci. Donc tu vois, c'est parce que c'est ça, moi j'aime la simplicité. C'est pourquoi je suis encore dans cette cour-là. Sinon si on veut voir, bon... C'est ça quoi. Mais bon, entre nous, si vraiment toi tu acceptes de venir vivre avec moi... Non. Je vais te faire découvrir du monde. Le monde? Oui. Le monde? Ah bon? Tu connais Paris? Ville Lumière? Tu ne connais pas ça? Je ne connais pas. Singapour? New Delhi? Non. New York? Non, je ne connais pas tout ça. Je vais même te faire découvrir les Pyrénées. Les quoi? Les Pyrénées. Les Pyrénées? Oui. C'est où encore? Les Pyrénées? Oui. Les Pyrénées, c'est quelque chose... En fait, c'est un peuple pygmé qui vit essentiellement en Europe. Il y en a aussi en Europe alors? Oui mais là-bas, ils sont grands. Ah bon? Donc les pygmés en Europe, ils sont grands et on les appelle les Pyrénées. Maintenant en Afrique, ils sont courts et on les appelle pygmés, c'est ça? Je crois que c'est ça. Ah d'accord. Donc c'est là-bas, je vais te faire découvrir. Tu es allé là-bas? Attends moi, j'ai passé une semaine là-bas. Ah bon? Je suis à la même soignée du chef des Pyrénées. Oui? Oui, je suis allé. C'est ça. Je suis là-bas. Oui, je suis là-bas. Bien sûr. C'est ça. Tout le monde est là-bas, les Pyrénées. Je meüs. Un peu encore. Ok, je suis là. Et je remercie. Deuxièmement, il m'a demandé que j'allais l'hair. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais à Mission. Tu m'attends donc tu restes tranquille. Je vais à Mission rapide, à New York. Ah bon? Tu as des clients aussi à New York? Oui. Ton client s'appelle comment? Sarkozy. Sarkozy à New York? Quelle bouche? Bouche. Attends, quelle bouche? Georges. Georges Bouche? C'est ton client qui est Georges Bouche? Oui. Même Sarkozy mange ses mains et le soigne. Donc je vais là-bas rapidement, je vais le soigner. Comme il fait une dépression, je le soigne rapidement. Il faut faire un bon voyage. Et puis il faut m'envoyer un cadeau. Il y a vraiment des gens des valeurs dans cette maison-là. Heureusement. Mette Bala! Mette Bala! Mette Bala! Moi je vais là, vous prenez votre chemin. Je vous ai assez formé, vous pouvez voler de vos propres ailes. Vous avez compris? A partir d'aujourd'hui là, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Allez-y, Dieu avec vous. Il n'est plus avec nous tous. Je dis Dieu avec vous. Vous ne me suivez pas. Mais Moulibé, qu'est-ce qu'on devient? Tu as entendu ce qu'il a dit? Tu restes là, les clients vont t'attraper. Alors on va ouvrir notre propre cabinet, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il est où? Il est où, ce Bala? Il est où? Il est où! Bala, Bala, escanop! Je vais le tuer, je vais le tuer! Vous vous foutez des gens, vous escroquez des gens? C'est moi avec moi! Bala? Tu sais que Bala l'est parti depuis à New York? Si vous avez le train, vous lâcherez, lui l'est parti depuis! Sali, tu as vu Bala? Attrape ça! Mais je lui ai cassé sa tête aujourd'hui avec ça! Mais c'est quoi? Bala! Attends, où il est? Où est Bala? Bala est parti à New York! Là où je t'ai parlé, il y a un avion, tu n'as pas entendu l'avion qui est passé là? C'est Bala qui était dedans? Bala! Qu'est-ce qui se passe même? Mais pourquoi ils sont mauvais comme ça? C'est lui? Il ne se souvre pas donc! Il faut penser un peu! Et je te demande pardon Il souffre! Eh?! Il souffre! Avec tant d'années, on n'en a passé ensemble. Aujourd'hui là, tu vas me vider de la maison, tu vas passer ma maison! Il souffre pardon! Il souffle, il s'en rendait pas à peine. Il souffle pas, il s'en rendait pas à peine. Mais Pixel, pourquoi? C'est le poulot. C'est le poulot. Quand tu veux savoir ce qu'on se dit, va sur roxafrica.com. Sous-titrage ST' 501 C'est le poulot. 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 Ca' plein de ménage. Sous-titrage ST' 501 ... 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